Pupi, maintenant. Allez, on passe au Pupi, je vous disais. Ça va aller de plus en plus vite pour la première demi-finale, bien sûr. Dans cette même catégorie, les Noirs-Est, là, nous avons Paul Kerber. Attention, numéro 19K, le numéro 19K, on devrait logiquement le retrouver aux avant-pans. Je pense qu'il est deuxième, actuellement. Il y a Gaucher, Eliott de Beaume, bien sûr. Brut local, le 90. Le 90, lui aussi, je devrais, logiquement, le retrouver aux avant-pans. Il m'a impressionné. Il est à gauche pour l'instant. Il est complètement à gauche, car c'est toujours Kerber. Et le 51K qui est en plein milieu, là-bas, il s'agit, en l'occurrence, de Manzina Alli. Le cas de son prénom est Ubeledou, c'est son clap. Il est deuxième, alors que Kerber, Paul, fait le maximum pour tenter, avec son numéro 19, de revenir en troisième position. Et le 86K, également, il s'agit de Gaucher, Eliott, le bon droit, pour la grande finale. Allez, deuxième demi-finale. C'est la catégorie des pupilles, bien sûr. Léonie, une demoiselle, un purgell de Bémis Club, un de Cernet, Beaune, avec Luca Huard. Le numéro 13, c'est lui qui est en tête. C'est le bournois, Luca Huard. A pris la tête des opérations, il y a Chalumeau, Adam, Jardon, ou Jardon, pardon, Nolan. Jérémy Huard, également de Beaune. Alors, il y a les deux Huards de Beaune, là-dedans. Ah, ça va aller très fort, Farsi, Ilan, Noah Prugnot et Villalombia, Enzo. Avec actuellement le numéro 13, Huard, Luca, en première position, 80, 78. C'est Chalumeau, Adam, troisième position. Et Nolan Jordan, des pays de Vesoules, en seconde position. Il reste à nous à connaître maintenant, pour une place qualificative, la quatrième et rien des jouets de Moselle, qui a t'occupé en première année fort, j'ai quand même qu'elle a eu.